Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle séquence sur les nombres relatifs et dans cette vidéo nous allons définir justement ce qu'est un nombre relatif. Alors Crentin qu'est ce qu'un nombre relatif ? Donc définition les nombres positifs d'abord on va commencer par eux ce sont les nombres supérieurs ou égaux à zéro. Un nombre positif s'écrit avec le signe plus ou sans signe. C'est les nombres que vous utilisez tous les jours. J'ai 13 ans, je dois 2,50 euros, etc. Ensuite vous avez les nombres négatifs. Ce sont les nombres qui sont inférieurs ou égaux à zéro. Un nombre négatif s'écrit avec le signe moins. Par exemple en été quand la température est positive donc on peut avoir 5, 6 ou 30 degrés mais en hiver quand elle devient négative on peut avoir moins 5, moins 6, etc. Donc ici ce sont les nombres négatifs et par conséquent les nombres que l'on appelle relatifs sont constitués des nombres positifs et des nombres négatifs. Autrement dit ce sont tous les nombres que vous connaissez. Ils sont donc formés d'un signe plus ou moins et d'un nombre appelé distance à zéro. Et enfin dernière définition des nombres relatifs sont dits opposés s'ils ont la même distance à zéro et des signes contraires. Alors maintenant si je veux faire quelques exemples pour illustrer ces définitions. Donc vous avez ici un ensemble en bleu qui représente les nombres négatifs, un ensemble en rouge qui représente les nombres positifs et l'ensemble composé des nombres négatifs et positifs qui constituent les nombres relatifs. Maintenant il va falloir que je place dans ces bulles les nombres suivants. Donc plus 0,92 est un nombre positif. 3,45 aussi puisque je ne suis pas obligée de mettre le signe plus devant le nombre. Par contre moins 3,45 lui est négatif, moins 12 est négatif, moins 0,2 est négatif. 0 quant à lui il est à la fois positif et négatif puisque plus 0 est bien égal à moins 0. Enfin il nous reste deux nombres qui sont positifs 2 et plus 9. Alors plus 0,92 est donc un nombre relatif positif dont la distance à 0 est 0,92. J'enlève le signe plus devant pour avoir uniquement la distance à 0. Moins 12 est un nombre relatif négatif dont la distance à 0 est 12. J'enlève le signe moins pour n'avoir que la distance à 0. 2 et moins 12 sont des anti-relatifs. Et enfin 0, c'est le seul nombre qui soit à la fois positif et négatif. Et l'opposé de moins 3,45 est plus 3,45. Je ne suis pas obligée de mettre le signe plus devant le nombre. Voilà c'est terminé pour cette première vidéo.